bismillahi rachman rachim bismillah wa salatu wa salamu rasulullah wa ala alihi al-tahirin amma ba'ad Allahumma shahli sadri wa yassar li amri wa hlul l'uqdataan min lisani yafqahu qawli donc ici je vais vous montrer décrypter une vidéo mais je vous préviens certaines vidéos je vous les montre à titre factuel à titre informatif et ça ne veut pas dire que je cautionne ce que contiennent ces vidéos d'accord prenez ça comme de l'information et si je décrypte cette vidéo c'est tout simplement parce que c'est lié à l'eschatologie de surcroît à l'imam mahdi alayhi salam c'est tout il n'y a pas d'autre raison donc on va décrypter cette vidéo bismillah pour les مشاهdes تستمر l'amor الغريبة في الظهور الرجل الذي كان قويا لم يتوقف منذ سنوات عن إثارة الجدل بعد تضيق الخناق عليه هل وisations منظر المحلو 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 السابق الح Lanka السمح السابق هالله المحلو 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 هل أنت سلام الدول CJ سابق السابق اللاه السetric السلام السلام C'est celui qui tenait tous les réseaux financiers en Syrie, la majorité, tout ce qui est lié au pétrole, aux banques, ainsi de suite, tout ce qui est lié à la corruption en Syrie. Donc lui, dans les années 2000, il a eu des problèmes avec les autorités américaines qui ont gelé une partie de ses avoirs. Par la suite, c'était la famille d'Al-Assad qui a aussi fini par geler ses avoirs, surtout par l'entremise de l'épouse de Bachar Al-Assad, qui a comploté contre Makhlouf parce qu'elle a des cousins aussi qui sont dans la finance. Ça rappelle un peu le schéma de l'ancien président tunisien Ben Ali avec les Trabelsi. C'est à peu près la même sauce. Et donc ce personnage sulfureux, ce personnage qui maintenant, après avoir perdu une grande partie de ses avoirs, il lui reste encore énormément d'argent. Et après avoir participé à tout ce qui s'est déroulé en Syrie, de surcroît, tout ce qui a touché les musulmans sunnites en Syrie, il veut parler de certains sujets d'escatologie, notamment comme celui du Mahdi. Comme disaient les prophètes, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Donc lui c'est le fils de la tante de Bachar Al-Assad. Et il dit qu'il revient encore avec ses prédictions, ses divinations eschatologiques. Alors bien sûr, c'est nous, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas, on n'a pas besoin d'une personne comme ça pour, pour savoir, de surcroît, on ne peut pas savoir quand devrait apparaître le Mahdi. Mais c'est juste un titre informatif. Donc chaque fois, il suscite par ses paroles, ses déclarations, la moquerie des Syriens. Parce que les Syriens, bon, on voit très bien que lui, il n'a rien à voir avec la religion, mais là, il parle de la fin des temps, ainsi de suite, d'escatologie. Lui, il dit que le Mahdi devrait apparaître très prochainement. Alors je ne sais pas quel lien il aurait avec le Mahdi. Peut-être, oui, avec le Dajjal, c'est pas impossible. Mais le Mahdi, pour ce moment, je ne pense pas. Donc il dit qu'il devrait apparaître, donc, à la fin de cette année. Alors je crois qu'il y a tout un texte. Alors moi, je ne l'ai pas, sincèrement, je n'ai pas lu le texte. Peut-être que ce sera très long de lire ce texte-là. Donc il dit, il est moi jusqu'à arriver au mois du Hajj. Donc il va y avoir des événements. Tac, 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 tout ce que, tous les mois qui vont suivre le Hajj, le Ramadan de l'année 24, 2024. Ensuite, jusqu'au prochain Hajj. Il dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. De peur que le cœur de certains arrête de battre. Il dit, vous verrez tous ces événements durant la prochaine période. Donc il dit qu'il va y avoir des événements, en fait, à partir de, donc, à peu près du Ramadan de 2023 jusqu'à l'année 2024. Donc il dit petit à petit, donc, ils vont commencer à parler du Mehdi, il va commencer à apparaître, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'il dit. Tac, 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 tac. Donc il dit, je vous conseille, on va, voilà, on va, dans la vidéo, de toute façon, il explique un peu ce que lui, ce que lui dit. Donc après, vous pouvez aller sur sa page, Rami Makhlouf, peut-être, 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 t'as pas en arabe ici, Rami Makhlouf, en français, pour ensuite traduire sa déclaration, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, mais vous pouvez savoir, bien sûr, que c'est pas une référence. Auضح Makhlouf, في manchourه, على mوقع Facebook, من بشائر الفترة القادمة, هو ظهور اسم seyyidنا المahdi, عليه السلام, على mسمع الجميع والله. Donc il dit, voilà, dans la prochaine période, donc on entendra le nom, donc, du Messie, عليه السلام, la majorité, on entendra parler de lui, et entre parenthèses, il dit, الله أعلم. الله أعلم. ويبدأ الخبر يقوى بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة. Donc il dit l'information, on va prendre de l'ampleur avec les mois à venir. وصولا إلى الظهور العلنية. jusqu'à ce qu'il soit, donc, comment dire, connu de la majorité. وعن ظهور المahdi, قال إنه بعد ظهوره, ستبدأ الحرب الكونية بين الحق والباطل. Il dit, donc, juste après que le maïdi apparaisse, donc, on va dire, après 2024, il devrait y avoir une guerre, une grande guerre, d'accord. Là, on voit une image du nucléaire, une grande guerre qui affrontera le bien et le mal. On peut qualifier, peut-être, ceci, de la guerre d'armageddon. Donc là, bon, là, ça fait rire un peu. C'est pour ça, peut-être, lui, c'est un smock de lui. Il dit, donc, l'époque, le temps n'est plus à perdre vos... ne perdez pas votre temps, donc, dans les futilités, dans les plaisirs terrestres, d'accord, et les plaisirs, on va dire, comment dire, les plaisirs animaux, quoi. Et ne réunissez pas de l'argent, n'épargnez pas énormément d'argent, comme le ferait Caron, Caron était connu, parce que c'était quelqu'un qui accumulait, il avait des tonnes et des tonnes de trésors d'argent, ainsi de suite, comme c'est connu dans l'histoire. Donc, il faut revenir à la religion, revenir à notre origine, à notre origine dite, à la miséricorde, et puis lire le Coran, faire des douxes, et s'attaché à la spiritualité. Et le fait qu'il s'aggrave, 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 est-ce que le fait qu'il s'aggrave, il y a la phrase qu'il s'aggrave, dans l'angle d'arrivée du mois du mois, c'est la première forêt pour lui. Lafet en, il y a la première fois, c'est une première, c'est une première, Donc, il s'aggrave en ce mois, ils ont donné des avantages, des avantages mondiaux, donc bon, c'est vrai que c'est pas la seule, à annoncer cela aussi, mais en vérité, Il ne faut pas, je pense, personnellement, il ne faut pas se permettre d'annoncer, on ne sait pas, d'accord ? Et souvent, on a la tendance à restreindre les choses et à penser que les choses se déroulent sur un an, deux ans, alors qu'en fait, ça s'étale sur plusieurs années. En plus, je vois mal personnellement le Mehdi apparaître dans les mois qui viennent pour la simple raison, c'est que qui suivrait le Mehdi ? Et qui sera derrière le Mehdi ? Je ne vois pas personnellement, dans la communauté de Mohamed, une quantité de personnes suffisante pour être digne d'être derrière le Mehdi. Donc ça me paraît vraiment, vraiment, presque de l'ordre de l'impossible et de l'illogisme, même si en réalité, pour Allah Azulé, tout est possible. Allah Azulé, c'est lui qui fait et Dieu est capable de tout. Donc on dit bien sûr, Allah Azulé, on ne le sait pas, tout simplement. Mais personnellement, à titre personnel, j'en doute. Donc il dit que les événements vont commencer à partir du mois du ramadan. Après, il faut savoir qu'il y a des prédicateurs qui parlent beaucoup d'eschatogistes sur Internet qui, eux, sont plus sérieux, par contre, que Rémi Makhlouf. Ce sont des gens qui ont l'air, en tout cas, d'apparence pieuse. Et eux aussi annoncent, beaucoup annoncent, pour ce ramadan, des catastrophes. C'est la déclaration d'Ahmad Al-Jawahari, qui est la personne que vous voyez des fois dans des vidéos, avec un bâton, comme ça, qui a parlé des tablettes du Samiri. Vous vous rappelez, les tablettes faites par le prophète Salomon Suleyman A.S. Donc, Ahmed Al-Jawahari avait annoncé des grandes catastrophes, et ensuite, il avait dit, je disparais, parce que vous allez voir des choses qui vont se dérouler. Donc, on sait, on a vu, il y a eu un grand tremblement de terre en Turquie et en Syrie, comme on l'a vu. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour qualifier ceci de grand événement planétaire qui ne s'est pas déroulé depuis très longtemps. Allah a l'aim. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, de peur que le cœur de certaines personnes s'arrête. Alors, moi, je ne sais pas d'où il tire ces informations, parce qu'en se basant sur le Coran et la Sunna, on ne peut pas, ce n'est pas suffisant pour pouvoir déterminer si d'ici les années qui arrivent, il va y avoir ces événements-là, comme certains disent. Certains émettent des dates, comme 2024, effectivement, et ainsi de suite. Mais, on ne peut pas être catégorique. Après, vous avez des personnes qui sont dans le délire de travailler avec les shiartins, les démons, et puis qui sont dans le délire de la divination, qui, bien sûr, du shirk et qui est interdit. C'est les consultés devins. Eux aussi ont leur propre délire, d'accord, eschatologique. Mais, c'est basé, bien sûr, ce n'est pas basé sur le Coran et la Sunna. Et depuis ce sujet, on a commencé le délire de la Sunna, sur le délire de la Sunna, qui était appelé «Séry », qui a été appelé «Séry » dans les années, pour des années, sans que personne ne délire de la Sunna. Et même, il y a un délire de la Sunna. Et même, il y a un délire de la Sunna. Il y a un délire de la Sunna qui a été appelé «Séry », la religion, pour attirer les naïfs, ainsi de suite, pour peut-être redorer leur blason. Alors que, quand vous connaissez qui est Rami Makhlouf, vous savez très bien que ses conseils, quand il y a des conseils d'ascétisme, de délaisser les plaisirs et d'arrêter d'accumuler de l'argent, lui, c'est ce qu'il a fait durant des années. Mais quand on parle d'argent, je ne vous parle pas de quelques centaines de milliers d'euros, ni de millions. Mais lui, c'est des milliards et des milliards, d'accord ? Malgré les sanctions américaines, il a réussi encore à acheter des actions. Il a des actions un peu dans plusieurs banques, ainsi de suite. Donc, l'abandon, la banque Albaraka, la banque du Qatar. Et je ne sais pas s'il y a encore, mais avec son fils, ils étaient à Dubaï. Et il se montrait avec des... Comme le faisait son fils en Amérique, avec une Ferrari Spider, ainsi de suite, avec des grandes voitures, des voitures de luxe, en train de faire du jet ski bronzé, et j'en passe. Donc, franchement, il n'a aucun conseil à donner. Il doit plutôt rendre des comptes pour tout ce qu'ils ont fait, lui, et la famille Al-Assad en Syrie. Mais s'ils ne paient pas dans Zdounia, ils paieront dans l'Odola, et le jour du rassemblement du Hachar, qu'on soit présent, et qu'on voit leur jugement, et lorsqu'ils recevront leur livret de la main gauche. Et comme disait Moussa عليه السلام, ils ne croient pas jusqu'à voir l'adabre, qu'ils ne croient pas en Dieu, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment d'Allah, et les gens ne voient pas d'aider. Donc, on va voir l'adabre, qu'ils ne voient pas d'aider. Donc, là, il raconte ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que maintenant, pour lui, il fait des telles de déclarations, alors que ça y est, maintenant, le gouvernement syrien s'attaque donc à toutes ces propriétés économiques, financières qu'il a en Syrie, dont Syriatel et beaucoup d'autres choses. Lui, c'est le pétrole, avec son fils aussi, Mohamed Makhlouf. C'est une grande famille de, comment dire, d'acteurs financiers. ... ... ... ... ... ... ... Donc, ils ont reçu son argent en Syrie et ainsi de suite. Après, lui, les Makhlouf, sans honte, il a proposé de donner de l'argent, personnellement, pas à l'État syrien, mais à Bachar el-Assad, pour Bachar el-Assad, l'âge du l'Est. Mais comme c'est la femme, la shaitana, qui provient de la London City, du pôle financier à Londres, j'ai oublié le nom. Donc, elle provient de là-bas. C'est un pur fruit de JP Morgan, comme elle s'appelle, Asma el-Assad. C'est une vraie diablesse. C'est celle qui dirige, en fait, du bout du nez, comme un gros day youth. Bachar el-Assad, qu'Allah le maudisse, et qu'Allah le mette en enfer avec le pharaon et tous ses suppôts. Ne me dites pas pourquoi tu dis ça. Renseignez-vous. On va d'ailleurs sur Internet un peu qui est Bachar el-Assad, son père. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme atrocité à l'égard des musulmans. De surcroît, beaucoup de personnes faibles parmi les femmes. Et les enfants, rémémorez-vous juste ce qui s'est passé à Hama. Je pense que c'est en 89, où il a tué des centaines, voire des milliers d'enfants qui chantaient des Anachides le jour du vendredi. Il attendait que les gens soient en prière le jour du vendredi du khotba pour bombarder les mosquées après avoir eu certaines informations de la part. des services secrets américains. Mais ça, c'est l'histoire. Et l'histoire continue en plus avec sa descendance maudite de Bachar el-Assad. Mais de toute façon, ne pense pas, comme Dieu dit, qu'Allah est inattentif sur ce que font les injustes. Mais Dieu les délaisse jusqu'au jour. Et lorsqu'Allah décide de s'en prendre aux injustes et de s'emparer d'eux, ils ne pourront pas se défaire de l'emprise d'Allah et de son pouvoir et de sa puissance. Allahumma akhidhu akhda azizim muqtadir ya rabbal alamin. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires avec respect. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec ce que je dis. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et bon ramadan. Et qu'Allah accepte notre jeûne. Salam à tous.